Alors, regardons maintenant les problèmes 36 et 37 sur le chapitre des probabilités. Alors d'abord le 36, voici la répartition des salaires en euros dans une entreprise, dans l'entreprise Mario. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça on voit qu'ici on a l'effectif et ici on a les salaires. Donc on voit qu'il y a par exemple entre 0 et 1000 euros, il y a 12 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que dans cette entreprise, il y a 12 personnes qui gagnent entre 0 et 1000 euros. Il y a 73 personnes qui gagnent entre 1000 et 2000 euros. Il y a 32 personnes entre 2000 et 3000, etc. Donc c'est les salaires et le nombre de personnes qui gagnent environ ces salaires dans cette entreprise. On croise un employé comme ça au hasard. Il y a-t-il plus d'une chance sur deux qu'il gagne entre 1000 et 2000 euros ? Est-ce que quand on prend une personne au hasard dans cette entreprise, est-ce qu'on a plus ou moins qu'une chance sur deux de tomber sur une personne qui gagne entre 1000 et 2000 euros ? Ça veut dire en fait, est-ce que 73 c'est plus ou moins que la moitié de toutes les personnes dans l'entreprise ? Donc d'abord, on va calculer l'effectif total. Donc d'abord, première chose, on veut savoir qu'au total, il y a combien de salariés dans cette entreprise ? Donc d'abord, on calcule l'effectif total. L'effectif total, il n'y a pas deux, je crois, non, c'est pas grave. Donc c'est 12 plus 73, 12 plus 73, plus 32, plus 21, plus 1. Quand on fait ce calcul, alors rapidement, 85, 85, 117, 138, 139, je crois que c'est 139, mais je vais quand même revérifier. Alors 2 plus 3, 5, 9 c'est juste. Alors 8, 11, 13, oui, 139 secondes. Donc il y a au total 139 personnes dans cette entreprise. Il y a 139, j'allais dire salariés, mais bon, c'est pas la peine. Il y a 139 employés, donc il y a 139 employés dans cette entreprise. On n'aurait pu dire salariés, on n'aurait pu dire personne. Moi, j'ai cherché le mot que eux, ils utilisent, et je l'ai trouvé ici, on croise un employé. Donc dans cette entreprise, il y a 139 employés, 73 gagnent entre 1000 et 2000 euros. Donc pour savoir si c'est plus qu'une chance sur deux, on doit calculer 73 divisé par 139. Alors 73 sur 139, c'est environ égal à 0,5 quelque chose. C'est plus grand que 0,5. Si on le calcule exactement, je n'ai pas fait le calcul exact, mais pourquoi pas le faire, pourquoi pas. Voyons combien de temps ça le prendrait de poser cette division rapidement. Je ne l'ai pas fait à la calculatrice, donc 73 divisé par 139. 0 fois 139 égale 0. Il reste 73. On descend un 0. 139, combien de fois dans cette 30 ? Je sais que c'est 5 fois quelque chose. Alors 5 fois 139, ça fait 695, si je ne me trompe pas. 5 fois 139, ça fait 695. 730 moins 695, ça fait 35. Et on rajoute un 0. 350, ça va être 3 fois 139. 2 fois 139, ça fait 278, si je ne me trompe pas. 350 moins 278, ça nous fait 72. On rajoute un 0, etc. On va encore mettre un 5 ici. Il va nous rester, etc. Pas la peine que je continue. En tout cas, c'est environ 0,5, 2,5, etc. Donc c'est plus grand, c'est plus grand que 0,5. Donc y a-t-il plus d'une chance sur deux qui gagne entre eux ? Oui, il y a plus d'une chance sur deux. Oui, la probabilité, c'est plus que 0,5. C'est plus grand que 1 de nous. Donc voilà, pour le problème numéro 36. Maintenant, on va faire le problème numéro 38. Dans cette même vidéo, on va aller maintenant au problème numéro 38. Voilà, je vais juste effacer rapidement les choses que j'ai écrits ici. C'est une division. Alors, exercice 38. Le document suivant, on parle de ce document-là, je suppose. Le document suivant donne la répartition par classe d'âge des patients ayant contracté une infection lors d'un séjour dans un établissement de santé français, en 2012. Donc, en 2012, un établissement de santé, ça veut dire un hôpital. Dans un hôpital français en 2012, parmi toutes les personnes qui sont allées dans cet hôpital, on regarde lesquelles ont contracté une infection, c'est-à-dire lesquelles sont tombées malades où ils ont eu un virus et on les a rangées par rapport à leur âge. Donc, regardez. Ici, on a le pourcentage de patients infectés et ici, on a la classe d'âge. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, ce 29,87 ? C'est un pourcentage de patients infectés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parmi les personnes qui ont entre 15 et 65 ans, il y en a 29,97% qui ont été infectés par ce virus, qui ont contracté cette infection. Parmi les personnes qui ont entre 1 et 15 ans, il y a 1,04% qui ont été infectés, etc. C'est ça que veut dire ce document. La question, c'est, d'abord, on choisit au hasard le dossier d'âge de ces patients. On prend un patient au hasard. Quelle est la probabilité que ce soit un patient âgé de moins de 65 ans ? Alors, je veux juste relire depuis le début. Le document suivant donne la répartition par classe d'âge des patients ayant contracté une infection lors d'un séjour dans un établissement de santé français en 2012. Ok, moi, ce que je vous disais, c'était faux. Ça ne veut pas dire que parmi les personnes qui ont entre 15 et 16 ans, il y en a 29,97% qui ont été infectés. Non. Parmi toutes les... Moi, j'avais mal compris. Maintenant, j'ai bien compris. Parmi toutes les personnes qui sont infectées, donc on a un certain nombre de personnes infectées, parmi toutes ces personnes, il y en a 67 derniers, 24% qui ont plus que 65 ans. Il y en a 29,97% qui ont entre 15 et 65 ans. On a 1,04% qui ont entre 1 et 15%. Et on a 1,75% de personnes qui ont entre 0 et 1. Donc, sur toute la population des personnes infectées, voilà les longscentages en fonction des âges. Donc, maintenant, on regarde la question. Quelle est la probabilité que ce soit un patient âgé de moins de 65 ans ? Deux manières de faire ce calcul. Si c'est un patient de moins de 65 ans, ça veut dire que soit il est dans cette classe, soit dans celle-là, soit dans celle-là. Donc, on peut additionner ces trois nombres. On va commencer par faire ça. Donc, méthode 1, méthode A, on va faire 1,75 plus 1,04 plus 29,97. Donc, ce calcul, il va faire combien ? Ça, ça fait 2,79 plus 29,97. Donc, il va falloir calculer ça. Ça, ça va nous faire 32,76. Donc, on a 32,76% des personnes ou des patients. Quelle est la probabilité que ce soit un patient âgé de moins de 65 ans ? Donc, on a 62,32, j'ai envie de 76% des patients ont moins de 65 ans. En probabilité, ça ferait trop bas, 2 points, c'est 0,3276. En probabilité, si c'est un nombre décimal, c'est comme ça. En pourcentage, c'est comme ça. Eux, ils ne nous demandent pas le pourcentage, ils nous demandent la probabilité. Donc, il faut plutôt donner comme ça. Deuxième méthode, méthode B, pour faire ce calcul. Alors, la probabilité, c'est que les personnes, que les patients soient âgées de moins de 65 ans, et bien, on peut faire 1 moins les personnes qui ont plus de 65 ans. Donc, on peut faire, pardon, 100 moins 67,24. Et on trouvera la même chose, qui est 32,76%. Donc, on fait 100% moins les 64,24, comme ça, on a toutes les personnes qui ont moins que 65 ans. Ça, c'est les personnes qui ont 65 ans et plus. Si on fait 100 moins ça, on aura les personnes qui ont moins que 65 ans. 32,76% qui fait, ce qui fait en proba, 0,3276. Voilà, les exercices 36 et 38.